Et l'idée c'est de tous ensemble, à partir de l'observation, on va reporter sur le croquis qui reprend la vue que l'on a ici. On va vous demander à tous de repérer, on va faire une sorte de lecture de paysage, qu'est-ce qui caractérise ce que l'on voit, et surtout on va noter en haut tout ce qui peut être positif, c'est-à-dire que l'on veut préserver, que l'on estime joli, que l'on estime riche, que l'on estime tout ce qui est positif en haut, et ce qui est négatif en bas. Donc c'est libre, vous vous exprimez comme il n'y a pas de retenue, comme tout ce que vous pouvez ressentir, et on va noter ce que l'on... parce que ça, après, ça va nourrir l'exercice de zonage que l'on fera dans un deuxième temps. Si je peux rajouter juste une petite consigne, entre guillemets, c'est de regarder effectivement ce point de vue, mais de tourner aussi jusqu'à la rivière qu'on vient de traverser, parce qu'il faut avoir en tête qu'on va questionner des éléments forts, des points forts à points faibles de paysages, mais aussi de diversité d'environnement, et donc cette vue de regarder un petit peu à croissant, 60 degrés, autour de vous. Je n'ai pas entendu. Oui, oui, mais avant. Une concentration de la zone urbaine ? Exactement. Une concentration de la zone urbaine. Et est-ce que vous pouvez aller plus loin ? En quoi c'est... La zone constructible est concentrée. Ça fait vraiment village groupé autour du château berger, qui était vraiment caractéristique. Et on voit bien la silhouette du château. Avec une ligne silhouette qui est un verre devant. La silhouette du château, oui. Justement, c'est un des points faibles pour moi, c'est qu'on n'a pas su s'arrêter. On s'est étalé. Même si la forme est une forme dissymétrique, on y voit quand même un mur de honte. Un mur de honte ? Oui. Et puis, il y a quand même une bonne coupure de l'urbanisation transversalement, puisque la route fait barrage. D'accord. Bon, c'est pour des raisons de... Cette route-là, en premier plan, on veut dire, qui fait barrage ? Non, la route, le barrage, ça montre bien que l'urbanisation ne s'est pas, n'a pas sauté la route. Il est encore des marges. C'est quand même idiot d'avoir fait, même si la forme, globalement, n'est pas mauvaise, à part cette construction qui est un peu... même si elle n'est pas très haute, ça fait un peu d'éclenchement. Alors, je confie de l'occasion pour dire que moi, je fais référence à mon service militaire, et pour ceux qui ne m'ont pas fait, comme il y en a beaucoup, on nous apprenait les fantassins, il y a le cycle qui s'appelle Fomec, forme, ombre, alors, c'est plus loin, M, mouvement, E comme éclat, et C comme couleur. Alors, pour moi, c'est ma référence quand je ne sais pas quoi dire. Alors, là, vous avez de l'ombre, vous avez de la forme, c'est harmonieux, globalement, c'est harmonieux. Qu'est-ce que vous appelez le mur de la honte ? Ah, ben, vous ne voyez pas le mur, le mur sotainement, là-bas ? La droite, là-bas. Ça ressemble à un rôte d'Alès, là. Il y a un beau mur au-dessus, tout un pierre, mais il y a une parabole qui déparaît au-dessus. C'est la première chose qu'on me voit. Il y a deux, mais on a honte. La parabole, aussi. Ensuite, l'urbanisation s'est fait plutôt sur les points hauts. S'il vous plaît, allez-y, je vais donner un peu. L'urbanisation s'est plutôt faite sur les points hauts du village, les lignes de traite n'ont pas été tellement respectées, cette construction. Le fait que ce soit étendu, ce n'est pas tellement gênant, mais de construire sur le point le plus haut de la vue qu'on peut avoir, ça paraît gênant. Donc, ce n'est pas l'extension en soi, le fait qu'il y a une urbanisation nouvelle, mais c'est sa position ou sa situation dans le paysage. Sauf qu'en même temps, apparemment, cette construction-là, elle a l'air pas très récente. Il y a un pijonnier. Donc, c'est tout ce que je peux dire en ressenti. Après, on tourne sur l'histoire, on dit « Ah, d'accord, pourquoi pas ? » Mais je n'ai pas d'autres juges dans le sens. Après, par rapport à l'extension urbaine, c'est vrai que ça fait plus anarchique, notamment ce qu'on a juste dans la ligne de bière du chemin. Mais c'est quand même pas mal digitalisé, donc du coup, ça permet d'être moins choquant que si c'était un code urbain très récent où la végétation n'est pas encore eu, il y a eu le temps de s'installer. Comme ça, là ? On va dire à partir d'ici, on va faire l'intégration des azières par le végétal. Oui, entre la bordure du village-dieu et cette nouvelle construction, je vous remercie. Combien y a-t-il d'habitants, monsieur ? 600. 600, oui. Il y a 25 ans, c'était 700 habitants. Aujourd'hui, c'est 7800. Voilà, donc ça a été urbanisé à outrance, un peu n'importe où, n'importe comment, 8 kilomètres. Oui, ça, c'est un bon éclat. Alors, c'est vrai que quand je vois ça, moi, je me dis, ce qu'on te fait, c'est pas mal. J'ai entendu quelques critiques là, si je les amène chez moi, ils meurent, ils meurent d'une escarniaque. Voilà, donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, ici, on parle d'un mur de la honte. Moi, il me semble que c'est très exagéré. On aurait pu faire un mur en pierre, ce mur de certainement, on est d'accord. mais c'est quand même son utilité. Et les murs de la honte sont autre chose que ça, quand même, me semble-t-il. C'est pas très... Très... Non, non. Ici, la commune, la colline ici, est restée relativement vierge. On a cet espace, ici, naturel, à la rivière, qui n'est pas du tout urbanisé. Donc, il y a quand même beaucoup de points positifs. Il y a sûrement du négatif. Je ne sais plus comprendre de l'autre côté. Mais bon, moi, je vois ce que je vois là. Et ça semble quand même tout à fait acceptable, me semble-t-il. On fait une petite modification avec quelque chose qui est mineur, et on casse cette espèce de mur de barrage. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a vraiment de plantation, peut-être ? J'avais l'impression qu'ils ont passé un coup de pinceau. C'est un coup de... C'est parce qu'il y a eu des tags. Il y a un monsieur qui dit déjà le fait que la colline soit réservée, la colline boisée, aussi. Là ? Là ? Oui. Il y a une bande protégée qui est fabuleuse. C'est les olivettes et les chênes de truchiers. Qui sont en avant-plan par rapport au... Oui, tout à fait. Mais ça veut dire aussi que dans le futur, les olivettes, lorsqu'on plante du chêne de truchiers, on ne travaille pas pour un an, on travaille pour plusieurs dizaines d'années. Minimum. Sinon, c'est inefficace. Mais je suis d'accord, parce que... Ce que disait... C'est que si j'ai des robinets que je ne vois pas pour le faire, c'est que j'étais en train. Si on voit dans l'ombre, on le voit sur les yeux. Moi, je voudrais les ennuis un petit peu plus. Si j'ai eu... Si on voit dans l'ombre, on le voit sur les yeux. Les rives à la vie, c'est une... Les rives à la vie, c'est une... Les rives à la vie. Pour revenir sur la silhouette du village, C'est une jolie silhouette du village. Apparemment, elle fait une ironique avec une bonne coupe, que c'est une jolie silhouette. Est-ce que vous pouvez arriver à déceler pour toi ? En quoi ça a été réussi ? Est-ce qu'on a derrière nous ? Parce qu'il y a un espace important entre la route et le village. Il y a un espace important. Il y a un recul. Il y a un recul. Il y a une unité de matériaux. Exactement. Exactement. Il y a des matériaux. Il y a des matériaux. Exactement. Et en même temps, par contre, il y a une diversité de formes. T'as vu la solution. Et à la limite ? Et à la limite ? À la limite, là. à la limite, là. C'est assez parti du chard. C'est la frontière, C'est la frontière, on a eu le directeur au coeur du village. Le prêt qui est devant, en fait, Quel rôle il joue ? Il est classé comment, ce prêt ? Ce n'est pas la question. Quel rôle il joue, c'est plus intéressant. Il est classé comment ? Je ne sais pas. Ce sera votre choix, après, derrière. C'est aussi le prêt qui donne cette marge de recueil. Oui, mais pourquoi il n'est pas recueil ? Parce que clairement, les arbres reviennent dans 20 ans. Ici, on n'aura plus la même vue. Il y a eu une volonté d'aller protéger. On n'aura plus la même vue. Les arbres, on les taille. Ça ne montre pas qu'il y a des humaines de haut. Il est très important, parce que la silhouette que l'on a aujourd'hui, si le prêt devant premier plan avait été bâti, on n'aurait pas du tout la même harmonie. C'est l'absence aussi de construction en premier plan, qui permet de mettre en valeur derrière. Exactement. Avec une rupture très nette. Pourquoi ce n'est plus la même ? Ah non, plus du tout. Vaisse de nombre, il y a 50 ans et Vaisse de nombre aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. La seule vue qu'on a qui est un petit peu celle qu'on avait il y a 50 ans, c'est quand on passe sur la deux fois deux voies, la 56, c'est ça ? On a un petit peu cette vue parce que la partie basse est masquée par des choses. Mais la vue qu'on avait avant de la route nationale, la déviation n'existait pas, c'était très dégagée. On avait un espace qui était de près de choses comme ça, avec des vieux bâtiments qui aujourd'hui est consommé. Il voulait dire que maintenant, la silhouette, elle s'est noyée dans l'urbanisation. Il y avait une remarque intéressante. Et le rôle de la végétation dans le village, ça a été un petit peu... Mais qu'est-ce que ça apporte ? C'est pas vraiment à avoir. Dans le village, il y a déjà des choses dans le village qui sont intéressantes parce qu'il y a de la végétation dans le village. C'est-à-dire dans cette espèce de bâtiment, de bloc de maison, il n'y a pas de bloc uniforme. Partout, il y a des arbres, pratiquement. Avec des arbres qui sont des arbres boules, des cyprès qui sont... Ah oui, il y a de tout, il y a tout ce qu'on veut. Il m'a dit, mais on se transformait en cimetière ? Il y a quand même quelques années. Maintenant, l'oeil est quand même plus bienveillant. Mais moi, c'est une question que je pose, c'est assez drôle, qu'il y a des cyprès espacés dans la partie relativement récente, il y a une trentaine d'années, là, qui est en face de nous. Et puis il y a des cèdres. C'est une forme d'interrogation. Votre question, c'est pourquoi des cyprès, pourquoi des cèdres ? Oui, pourquoi ? Ça correspond sur le plan sociologique à quoi ? À une évolution des goûts ? Pour moi, les cyprès, c'est des cipières. Il y a deux types de cyprès, je crois que c'est arrivé. Il y a des cyprès qui est très massif, il y a des cyprès. Là, ce sont des cyprès florentales. Ce n'est pas les mêmes que les cyprès. Il y a des salles. Les cyprès, c'est des arbres qui ne prennent pas beaucoup de force. Le cèdre, les détailles, ça veut dire qu'il y a des décoratifs. Oui, c'est des décoratifs. ...